Sur B1, ok ? Ouais. Alors, il y a J.P.K. qui nous revient de Mwanda, il a dit la plage, tout ça. Mais je ne comprends pas, je voudrais lui poser une petite question. Est-ce que toi qui étais à la plage là-bas, tu n'as pas vu un Mami Wata, une sirène là-bas ? Non, non. Non, je n'ai pas vu. T'es sûr ? De toute manière, je ne fricote pas avec ce monde-là, comment tu es suivi les croisés. Vrai de vrai. Non, non, je n'en ai pas vu. T'es sûr ? Oui, j'ai entendu parler de certaines histoires sur la même côte atlantique, mais plus vers Pointe-Noire que vers Mwanda et tout. À Mwanda, en tout cas, il n'y a pas ce genre de légende urbaine qui se craigne. Jusque-là, je n'en ai pas entendu depuis le temps. On va lui prouver le contraire, que les petites sirènes existent. Vous lui prouvez le contraire ? Une petite sirène même. Vous l'avez vu ? Elle s'appelle Ariel, la jolie petite sirène. C'est celle-là, je la connais. Mais c'est elle dont il s'agit. La petite sirène. Je crois qu'avant de longuement parler de ça, s'il vient de balancer d'abord le thriller qui est sorti depuis, je pense, moins d'un mois. D'accord. Mais qui avait déjà fait 104 millions de vies en deux jours. Pardon ? 104 millions de vies en deux jours. La bande-annonce. Non, même pas la bande-annonce. C'est encore le thriller. C'est même pas encore vraiment la bande-annonce. La différence entre le thriller et le thriller. Je dis le thriller. Je vais te parler de ça après. Ça va ? C'est une très bonne question. J'en ai la questionnerie et la réponse. Après, il y a une différence. On peut avoir ça. Et après, on va en parler. 104 millions en deux jours. Comment ils font ? Qui c'est ? Sirène. Sirène. Mami Wata. Allez, on y va. Mami Wata, c'est Mami Wata. Allez, on y va. On suit d'abord les commentaires juste après. Ariel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Partir là-bas Vraiment, non, vraiment, c'est un film. Mais il y a quand même un problème avec l'actrice Hale Bailey, le fait qu'elle soit noire. Mais où est le problème ? C'est ça le problème d'être noire ? Duplica, écoute-moi ça. Selon l'histoire, j'ai oublié la personne qui a écrit le bouquin, parce que c'est un film de 1989 que Walt Disney a sorti le tout premier Ariel. La petite série, il y en avait deux, je crois, Ariel, quand elle était elle-même la sirène, après quand elle est revenue sur Terre, elle s'est mariée avec le prince et tout ça. Alors le fait d'un dessin animé qu'elle était blanche, alors ça fait vraiment couler beaucoup. Énormément des choses sur les réseaux sociaux et on en parle vraiment beaucoup. On ne pouvait pas mettre le noir, le fait que la marraine, la bonne fée, est aussi noire. Ah bon ? La bonne fée est noire ? Ça, c'est pas une fée, c'est une sorcière. La sorcière, au fait. Ça, c'est pas une fée, c'est une sorcière ? Non, non, la sorcière, au fait. Le fait qu'elle soit noire, je pense que c'est celle qui a joué Harriet Tubman. Je pense que j'ai oublié son nom, l'actrice et tout. C'est elle qui joue, au fait, la sorcière dans Ariel. Et ça fait énormément parler, énormément parler. Je pense qu'on a balancé... Parler en bien ou en mal ? En mal ? Parce que c'est pas franché. Moi, je crois que... Je peux réagir. Moi, je dirais que c'est tout à fait normal. Moi, qui suis baigné dans l'univers Marvel depuis tout petit, je voudrais bizarrement avoir un Superman noir. Ça, 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 ça colle pas ? Ça collera pas. C'est comme ceux qui sont baignés, bien sûr, dans les histoires... Bon, vous voyez, attendez, la reine de neige, une reine de neige indienne, ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, le petit chaperon rouge, le petit chaperon rouge... Black Panther blanc. Ça risque encore de créer un autre débat sur un autre débat. Quand Parfait dit que ça suscite des réactions négatives, c'est pas forcément négatif. C'est comme Tipeka dit, ça étonne les gens qui étaient habitués de voir une Ariel Mundele. Parce qu'on va m'envoyer Ariel et un motoumouine. Ah, comme une mouine, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tout à l'heure, tu as parlé de Superman. C'est vrai qu'aujourd'hui, admettons que le nouveau Superman sorte et que ce soit un noir. C'est vrai qu'il y a des personnes. Pareil pour le James Bond. Il y a eu tant d'histoires. Ah, le prochain James Bond, Idris Elba, non, pas lui. Mais imaginez qu'aujourd'hui, qu'il y ait un James Bond noir. Non, non, il y a une différence. La grande différence, c'est quoi ? C'est que nous sommes baignés dans un monde... D'enfants, quoi, un monde de rêve. Un monde de rêve. Et James Bond, c'est un monde réel, en fait. Alors, non, non, un monde... C'est un monde de rêve aussi. Non, 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 non. Par rapport à la fiction... C'est un monde de cauchemar. Oui, c'est de la fiction, certes. C'est un monde de cauchemar. La fiction peut-être par rapport au film, par rapport au casquette, par rapport au casquette, le gadget et tout. Mais par rapport, bien sûr, à ce monde de rêve dont nous parlons, Arsène Parfait et moi, pour aller à l'encontre de ce que toi, tu es en train de dire, toi, Augustin, bien que je ne vais pas avoir des problèmes avec les mains de dos, c'est... Grosse parfaite. Alors, c'est le fait que, tout petit, ce sont des livres, des bouquins qu'on te lit, en grandissant, tu lis toi-même... C'est sacré. Ça reste dans la tête, donc ça crée... C'est sacré. Déjà un mythe assez sacré dans ta tête. Donc, raison d'appel, je ne peux pas voir un Wakanda blanc. C'est ça. Si vous revenez sur les statistiques que Parfait a fait, c'était quoi ? 1 million, 400 mille vues, c'est ça ? 104 millions. Je pense bien que s'ils ont réussi à faire 104 millions de vues en deux jours, c'est justement parce qu'ils ont appris qu'il y avait une noire. Voilà. Ils ont été fascinés de voir une noire. Et ça réussit, c'est buzz. Ça réussit. La chose aussi, c'est vrai que c'était l'histoire, mais la plupart des contes des fées, depuis, on a Cendrillon, on a Blanche-Neige, on a la princesse, la belle au bois dormant, on a la belle et la bête. On a toutes ces princesses-là, elles étaient toutes, c'était toutes des blanches. Là, maintenant, on revient, on veut quand même changer les choses, tuer un tout petit peu le racisme, tout ça, là. Et c'est normal, ça change un peu, ça change. Je sais que les blacks, on est compliqués. On est tous blacks ici, sur ce plateau, mais vous ne voulez pas voir un Superman black ? Ah non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il n'y a quand même que des réactions, si on peut avoir les réactions de personnes. Ah bah oui, au carrément. Au fait qu'ils ont filmé leurs enfants, lorsqu'ils ont vu... Ah bah tant mieux, c'est les réactions. Et c'était beau à voir. Ah bah allons-y, suivons ça. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Allons-y, allons-y. Ah non, on a dit qu'elle était comme moi. Suivons. Si, on peut avoir ça. Elle a pleuré. On peut suivre. Comme qui ? Suivons, suivons. Suivez, suivez. Suivons, suivons d'abord. Mais vous êtes comme ça. Comme qui ? Comme toi. Suivons. Non, moi je ne peux pas dire black. Ma teinture, à moi, elle est différente. En images. Tain, tain. Bonjour. Suivons. Sois-tu le rouga ? Est-ce Dia eux-estä ? La rouga ? Est-ce Est-ce Li Laurent ? Hé, elle n'a pleuré ! Elle est différente ! Elle n'a pleuré ! Elle esthenne Elle a pleuré ! Oh. Elle est commentée ! C'est brun ! C'est brun ! Oui, oui, oui ! Oui, elle est brun comme toi. On va aller voir quand il arrive dans le théâtre. Oui ! Waouh ! Oui ! Alors là, non comment. C'est-à-dire que tous ceux-là, ils ont été surpris et surprises. Allez, on parle d'un autre élément qui est aussi surprenant que celui-ci. Moi, vraiment, je n'ai pas bien compris ça. Je n'ai pas bien compris. Les ministres en Finlande, ils ont un problème. Mais regarde, je suis ça. Suivons, suivons ça. Je te dis même moi aussi. Oui, non, vraiment, ils ont un problème. Suivons ça, suivons d'abord. Et commentaire après, en image. Oui, vraiment, oui, d'accord. Il y a beaucoup pas été. Attends. Moi, la seule chose où je suis d'accord, c'est là où on dit que toute dépense publique doit être justifiée. La chaîne de dépense. D'accord. Oui, dans l'argent de l'État, qui est dépensé, doit être justifiée. D'accord. Mais papa, là-bas, Nouveau, tu prends le bus, trop de simplicité. Tu vas au Malé, ouah. Non, mais c'est là où je veux dire que je suis d'accord avec elle. Pourquoi ? C'est eux, c'est le gouvernement. Oui, oui. Tout le gouvernement est tout comme ça. Est-ce qu'il y a gyrofard, là, quand il est en train de prendre un boulot à pied ? Elle prend le transport en commun. Elle prend le transport en commun. Dans Transco. Est-ce que vous remarquez qu'il n'y a pas un bout de H. Il n'y a même pas de garde du camp. Vous savez pourquoi ? Il n'y a pas de double bande. Non. Non, ce n'est même pas fini. Et elle a dit quelque chose de très, très important. Quoi ? Si nous, on ose ici, c'est aux poursuites, attentes. Quand un journaliste veut connaître comment est-ce que l'argent de l'État a été dépensé. Il y a un qui a dit les salaires de tout le monde, des mandataires publics, des ministres. David, comment est-ce que c'est fait l'argent sur les réseaux sociaux ? Alors, on continue. On rentre maintenant à Kinshasa, chez nous. Chez nous aussi, on a des phénomènes. Et les phénomènes que nous avons, ils sont phénoménaux. Koulouna ! Koulouna ! Koulouna ! Et moi, je dis même que le pays est devenu koulounisé. Avant, on a d'abord colonisé. Maintenant, on est koulounisé. Voilà. Mais quand même, il y a quand même des agents. On a vu ça. Ça fait le buzz partout. Ça sort quand le film. Waouh ! Le film sortira bientôt, ce policier. Ça sera toi, le policier ? Oui, le policier. Et toi, ça sera la Koulouna. Non, non, je ne pourrais pas. Je suis trop... Et ce policier-là est applaudi par toute une population. Saddam. Il s'appelle Saddam en plus. Alors, comme ça, passons. Mieux vaut une belle image qu'un commentaire. Alors, suivons ça en images. Commentaire juste après. Images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada est en train de faire en sorte que... Juste le fait d'en parler, c'est comme si la Terre entière, la Terre entière, devait s'arrêter et avoir peur de cette nouvelle forme, bien sûr, de banditisme qui sévit ici en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa et bien sûr, sur d'autres formes aussi dans certaines provinces, mais particulièrement à Kinshasa et qui fait que cet aspect fait il n'y ait pas beaucoup de gens qui aient envie de venir visiter à Kinshasa et le comble, c'est que... Le bon côté des choses, c'est qu'avec cette action héroïque, parce qu'on a appris plusieurs fois que... les policiers vont soucets, qui vont faire mes boules de travail, elles vont faire mon bureau, c'est tout ça qui vont raconter... Mais là, avoir bien sûr un policier comme ça... franchement... On s'enjoint, on s'enjoint ma voix à tous ceux qui me l'ovationnent... bravo et maintenant à ce petit couloune à la nôtre quand il a dit non les sassi basse à la généalité c'est bon c'est comme maintenant tu as perdu une jambe cette chambre là maintenant que tu as perdu si tu veux enfoncer encore le couteau dans la plaie dans la plaie dans sa pleine mais mais il ya la police est là il a révolté la police est là la police va agir il a lancé toute une action sur ça pour les coulounes et nous espérons en tout cas je donne toute ma foi ma force nous tous en tout cas comme on sait qu'il va réussir absolument ces situations les parents mettez les enfants à l'école éduquer les enfants et tout ça là vraiment en plus c'est gratuit mais non ah c'est triste alors le tweet les tweets d'accord alors gratuité maintenant c'est ce que me rappelle qui sont b parce que franchement cette action là elle doit passer d'un acte dans on doit passer de l'action de la parole à l'acte de la parole à l'acte dont on dit mais non faut que maintenant que me dire parfaite il faut passer à l'acte la police doit vraiment passer à l'acte voilà merci alors de ce côté là elle a fait des tweets non pardon moi justement eh ben je cherche les tu te joues pas dans mon truc là attends je me suis sûr mais ouais 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 alors vas-y qu'ils sont mais vas-y à toi la parole avec kévin est sûr tu peux me mettre les tweets s'il te plaît mais pendant ce temps-là c'est sur arsène qui est là avec ses baissiques il y a une deuxième vidéo de arte le reportage de arte toujours sur le même il y a aussi les photos toujours sur les coulounes kévin s'il te plaît voilà je suis le général du gang j'ai reçu mon grade parce que je suis sans pitié je n'hésite pas à découper les gens c'est tout mon camp qui a voté pour moi là on va se préparer pour aller affronter d'autres gangs on a toujours les machettes avec nous on se défonce d'abord et après on passe à l'attaque califat règne en maître sur le quartier kitambo il dirige l'un des gangs les plus puissants de la ville tous les matins les coulouna s'adonnent à leur addiction préférée on fume du bombay grâce à l'argent que l'on vole au passant on achète la dose 5 euros c'est différent de l'alcool le bombay permet de passer le temps et de nous endormir ça donne un effet très puissant le bombay fait des ravages depuis son apparition il y a trois ans à kinshasa cette drogue artisanale bon marché est un mélange de résidus de combustion de carburant de fond de teint et d'anti douleur dans le gang ce sont les femmes qui gèrent le business allez allez donne moi ma dose je t'ai déjà payé donne moi mon sac à main tiens regarde c'est ici que je range la drogue le bombay c'est grâce à ça qu'ils sont bien ils la prennent pour se motiver lorsqu'ils sortent la nuit qu'ils cherchent à se faire de la ouais et ben voilà ça c'est un reportage c'est un documentaire d'ailleurs qui a été tourné par la chaîne art et spécialiste dans les documentaires et ben ils ont tourné c'est ici je pense à kitambo soit kitambo et je pense d'accord dans toute une république toute une république qui a son système il ya un général il ya un ministère califat califat franchement oui mais qu'on se dise aussi on peut on peut maintenant se renchérir en disant que l'une des causes de de ce fait social qui est du ce phénomène koulouna c'est aussi consommation la consommation de de ces drogues le bombé il n'y a pas que le bombé le bombé vient d'arriver bien avant le bombé il y avait aussi d'autres formes de drogues qui était déjà contre qui était consommée mais maintenant voilà c'est boisson frelaté qui est par manque bien sûr d'occupation et je crois bien sûr que nous devons aussi peser le pour et le contre il ya la responsabilité des dirigeants et il ya c'est la responsabilité des dirigeants dans ceux qui s'adonnent à cela il ya des parents voilà alors alors de ce côté là et bon on va passer d'un moment il ya les fameux tweets oui des tweets si tu peux nous balancer les tweets c'est les réactions de de alesh d'abord king alesh le rappeur alesh qui revient d'heure de tournée tournée européenne là et j'ai mis une vidéo qu'il a eu pleurs voilà il ya le truc qui dit c'est bien de féliciter le policier qui a neutralisé le koulouna nous avons même exposé sa photo maintenant faudra penser à le protéger et à protéger sa famille pour moi faut même le faire changer de résidence très peu de gens connaissent la rue et ses modes opératoires et arsène camango qui réagit qui est une s'il te plaît tu as écrit et puis tu demandes ce que tu as fait d'été non pas ça ça c'est arsène ouais ça c'est pas ce qu'a voulu de rfi une balle dans le pied là bas temps on n'a pas lu là on n'a pas fini d'étudier re tu es tu es là que tu t'es n'a pas fini de lire adoré chercher arsène camango oui la réaction d'arsène sur le tweet d'allège mais ça c'est le boulot de la population police et non de la police parce que j'ai pas ma loupe mais ça c'est le boulot de la police traquer les unciviques et les criminels maintenant que ce policier a bien fait son boulot ça devient encore un problème que la police continue à faire son boulot à fond et à ceux de nous protéger pas c'est à eux et c'est à eux de nous passer au papa j'ai lu qu'est ce qui va pas voilà on profite pas mal ou bien là moi je fais pas commentaire parce que j'ai réagi directement sur twitter voilà parce que c'est la police de protéger les citoyens et à yolo comment ça se passe comment c'est mon quotidien c'est comment tu fais tu t'en sors comme ça je suis là tu me vois je suis un coup lui dans ses heures perdues en français dans ses heures perdues si on t'épargne où tu es avec nous où tu es contre nous toi tu es où dans ses heures perdues c'est un coup lui comment lui s'en sort sportivement et pour vous le prouver on n'a pas directement à ce moment qui m'a tué pardon excuse moi je t'ai pardon ça va ça va ça ira on est ensemble et donc on reste ensemble alors votre sere patrick parlons sport ensemble ensemble comment on commencera par attendre voilà le basketball et on dit le quoi le rc le bc bc c'est moi rc bc basketball c'est à d'accord dans le bc vitaclub et le bcc ncc cnc on remporté la coupe du congo 2020 oui justement c'était à l'issue a de finale joué hier dans les grands katana c'était dans la ville de l'ikassi match comptant pour la finale de la coupe du congo 39e édition 2022 dans les deux versions d'abord chez les messieurs c'est la formation de vitaclub qui a remporté après sa victoire sur le bc terreur de kinshasa 70 contre 62 et puis chez les dames c'est la formation de cncs qui a battu donc l'équipe des makomeno sur un score fleuve de septembre contre 29 les deux formations ont donc remporté la 39e édition de la coupe du congo de la balle au panier 2020 et ils vont représenter dans l'air dc dans les prochaines compétitions africaines de club on parle de la balle mais également de championnat de club champions d'afrique ok et de ce côté on passe un peu à la boxe le noble art est là la boxe le président de la fcd donc fédération qu'on laisse des boxe oui c'est pas le parti politique c'est toujours le général chineau oui d'accord ferdinand et général ferdinand il un galou yoyo voilà élu premier vice-président à la conférence de boxe bon j'ai abrégé à la confédération ah ouais vous avez raison vous avez raison vous avez raison c'est à la confédération de boxe nous allons d'abord révoir les images avec les léopards boxe de l'air dc qui ont remporté 9 médailles au 20e championnat d'afrique maputo 2022 9 9 médailles donc 2 en or 3 en bronze et 4 en argent c'était donc à la fin de cette compétition qu'il ya eu élection au sein du comité exécutif de la confédération africaine des boxe où les présidents de la fédération congolaise des boxe le général ferdinand il un galou yoyo était élu comme premier vice-président de 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 cette entité continentale nous allons suivre dans la réaction du président il un galou yoyo c'était à la fin de les élections donc organisé au sein de cette entité les élections se sont bien passés j'ai été presque le maillon jaune c'est par rapport au savoir faire et par rapport à ce que la rdc est en train de montrer au monde entier que la boxe du congou est en train de se développer à ce qui concerne personnellement comme membres du vote de leurs membres d'administration je suis là mon problème c'est de donner un coup de main de pousser un peu le président par rapport au développement de la boxe par rapport au contact à ses conseils responsables on a démontré au monde entier que nous sommes capables et aujourd'hui nous sommes aujourd'hui on va siéger sous le plan international où il ya beaucoup de décisions vous savez quand on prend des décisions vous êtes absents c'est différent mais je ne suis plus je ne suis 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 plus seulement présent de la rdc maintenant je deviens membre de l'afrique c'est pour tous les pays africains à ce qui concerne nos amis mes frères du congo donc ils doivent être fiers de la confédération qu'on laisse des boxes aujourd'hui au moins au moins nous siégeons sous le plan international et au niveau de l'afrique c'est quelque chose de très important par rapport à notre pays ouais fédération comme on laisse des boxes non féminine féminine voyez à marcella saccobi voilà qui a gagné une médaille de une médaille de bronze au 20e championnat d'afrique de maputo 2000 imparfaits il ya marcella saccobi qui a on aurait l'air baissé avec une médaille au 20e championnat d'afrique pour combattre augustin alors au football l'air baissé joue le burkina faso et la sierra leone en amical c'est ça sera déjà les 23 ça sera le c'est vendredi contre le et talent du burkina faso dans les cadres de journée fifa donc l'air dc va jouer puis un deuxième match toujours pour la léopard de l'air dc ça sera les 26 contre la sierra leone deux matchs donc aux pouces les nouvelles entraîneurs sébastien des sabres de connaître de faire en fait la connaissance avec son groupe parce qu'il vient d'arriver malheureusement il ya quand même quelques forfaits quelques joueurs qui ont déclaré forfaits notamment chancel méma qui ne sera pas de la partie les sociétaires de l'olympique de marseille est blessé il sera pas là cédric bakambou non plus non plus ne sera pas là qui venait de signer récemment avec son club de l'olimpiacos il s'est dit il doit prendre le temps de s'entraîner avec sa nouvelle équipe quand même on avait besoin de lui oui oui il va rester avec ça oui et puis il ya silas caton pas qui ne sera pas également lui l'a décliné complètement l'invitation de sébastien des sabres à part ça d'autres joueurs seront là et donc à mb c'était les derniers arrivés à rejoindre donc la tanière hier au niveau de maroc je rappelle qu'ils sont dans la ville de casablanca depuis la semaine passée où ils sont en stage casablanca justement ils sont en stage et puis ils vont jouer ces deux matchs nous allons terminer avec ces tableaux pour vous proposer les équipes de la rdc les quatre qui sont engagés au niveau des interclubs de la caf qui vont donc jouer les mois prochains parce que comme vous savez avec les bavés arraché sa qualification hier c'était le dimanche plutôt les dimanches au stade des martyrs grâce à sa victoire devant la formation de united 3 buts à 1 et là on a donc les tableaux complets pour les quatre clubs qui représentent les rdc au niveau des interclubs de la caf il y avait club qui va jouer rail de kaziogo de burkina faso et puis à vipers fc de l'ouganda qui va recevoir les tp mazembé en ligue des champions mais au niveau de la coupe de la confédération le dcmp de la rdc va jouer saint michel de chéchelle et puis le football club santé loi loupo poussera donc on va recevoir la formation angolaise des sagrada expérience d'angola ça sera le week-end du 7 au 9 septembre prochain alors le football toujours le 9 septembre le 9 septembre c'est déjà passé du 7 au 9 octobre 9 septembre 2023 au top 9 septembre 2023 alors football encore toujours football l'interclub mazembé oui c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça je viens de donner rapidement déjà les affiches alors voilà c'est ça des mois c'est mon anniversaire d'ailleurs j'avais moi j'allais réagir franchement avec l'avant-dernière information n'est pas qu'il n'a pas s'il m'a dit c'est pas s'il qui va comme on le baba au ba loupa mais quand on a besoin non quand 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 on y va on y va on y va quand notre heure s'appelle de sabre et qui coupe le sabre c'est pas lui qui a coupé c'est eux-mêmes qui sont alors on y va directement on va nous on va sabrer tout ça alors on passe directement à nous l'assume de nos invités n'est ce pas mon cher je n'ai mon cher kakou et ben bien j'aime bien son nom très joli nom rita manguin doula sur t'arrives à lire que je t'aide ça va aller de le toujours on sait jamais vas-y 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 rita manguin doula j'ai mis en bouche à voilà elle est les coordonnatrices de la compétition de danse et tomba tu t'imagines et la danse et tomba kévin n'est ce pas avoir une petite illustration de et tomba pour qu'on soit et tomba et tomba qu'est ce que c'est ben c'est ça c'est ce qu'on va savoir tout de suite là c'est une grande compétition de danses qui englobe beaucoup de danses alors des danses afro n'est ce pas dji pika effectivement alors kévin mais bien avant je voudrais d'abord qu'on ait cette illustration kévin nous comptons sur ta dextérité quand même avec l'illustration ça prend nous permettra de pouvoir ça c'est la ministre provinciale en charge de la culture madame yvette tabou non elle danse pas je pense qu'elle c'était qui a parrainé on attend rita qui va venir nous en dire un peu plus derrière je vois mon très cher fabrice qui est derrière juste derrière sur la gauche c'est sûr que c'est lui oui c'est fabrice c'est fabrice c'est fabrice c'est pas ton monde tu ne connais pas très bien mais moi je m'étais dit non je le connais pas un excellent danseur un excellent danseur qui fait d'ailleurs le tour d'afrique avec la danse pas seulement d'afrique du monde du monde du monde fabrice boulamoutima ok voilà alors si je devais réagir pourquoi pas parce que je crois que le décor est assez planté et en parlant de danse afro oui afro afro et danse afro donc font entrer bien sûr à toutes les danses d'originaires afriques originaire originaire d'afrique d'accord alors ces danses afro avec les différentes dénivellations et particularité parce que chaque région africaine a une certaine particularité dans sa manière de danser et chaque région et chaque pays aussi dans les pays ont bien sûr des particularités dans différentes dans les différentes régions qu'elle représente alors le fait de pouvoir rassembler même une infime partie des différentes dans ces différentes régions ouais forme bien sûr c'est qu'on appelle bien sûr la danse afro voilà voilà et ben voilà on va la recevoir ils sont à deux mais elle je pense par elle une heure aux dames rita mangindoula qui est là merci donc je suis réalisatrice et opératrice culturelle dans le secteur événementiel donc j'initie et organise plusieurs projets événementiel dans le secteur culturel donc un de mes projets voilà et tout basse et c'est une compétition de danse que nous avons dossier l'année passée et ce que vous venez de voir c'est la deuxième édition de de la compétition et nous avons commencé au mois de juin nous avons fait quatre prime et nous avons primé un meilleur un meilleur le meilleur groupe voilà le meilleur groupe qui a qui a obtenu une somme de 1,2 millions de cent mille francs donc cette compétition est tomba qui veut tout simplement créer un espace de rencontre et des confrontations artistiques pour permettre aux groupes de danse qui participent d'avoir plus de goût de recherche et de professionnalisme dans leurs différentes créations et aussi promouvoir le jeune talent et plus plus aussi sensibiliser ce jeune là qui pratique cette danse afro sur le richesse culturelle les différentes styles des danses parce que quand on parle afro c'est l'ensemble de plusieurs de plusieurs danses traditionnelles africaines alors c'est pas qu'on avait remarqué mais c'est c'est quand même quelque chose qui est vrai est ce que on a l'habitude de voir la plupart de nos danseurs de groupe de danse pratiquer des danses justement enfin qui viennent d'ailleurs si on peut appeler ça comme ça mais nous on a voulu aussi créer un espace où on peut s'exprimer étant africain étant congolais et exprimer justement nos richesses et faire la promotion de ces talents d'accord et tout ça maintenant ça se passe où quand comment oui comme j'ai dit tantôt la deuxième édition nous avons commencé par une conférence nous avons commencé par une conférence au musée national d'accord c'était le 20 de 21 avril après nous avons enchaîné avec la huitième de finale c'était à imica le espace centre culturel imica nous avons reçu 53 groupes 53 groupes 53 groupes à l'inscription est présent il n'y avait que 32 groupes que 32 vous trouvez que c'est peu non non c'est pas plus c'est beaucoup c'est beaucoup ils ont vraiment répondu présent et nous avons enchaîné par la carte finale c'est au centre culturel le zoo d'accord nous avons procédé à la sélection de meilleurs proposer un thème au groupe de danse c'était la jeunesse contre enfin la jeunesse contre le 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 système bon messieurs on peut appeler ça comme ça ils ont dansé ils ont monté des spectacles ce sont des artistes ils ont ils ont aussi quelque chose à dire nous avons voulu laisser l'espace aux danseurs de dire eux qu'est-ce qu'ils voient de ce phénomène là ils nous ont nous ont fait des beaux spectacles et nous avons sélectionné dix groupes pour la finale les thèmes à la finale c'était la rumba congolaise contre la salubrité dont nous avons eu la chance justement d'avoir la présence de la ministre provinciale et la culture madame yvette tabou que je salue aussi qui nous a donné cette très belle opportunité alors nous avons sélectionné trois groupes oui nous avons eu le groupe wakanda qui devait normalement être wakanda wakanda qui était meilleur groupe ok et puis nous avons eu cia 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 pro ils étaient deuxièmes et après quoi aner je demande voilà c'est pas dans la compétition mais ça existe ça existe et puis c'était jbbc groupe groupe qui était troisième de la compétition nous avons eu l'opportunité où sont un peu plus à la grâce justement d'avoir un groupe qui est venu de bras à ville ils nous ont fait l'honneur de participer ils étaient ils n'étaient pas parmi les trois premiers mais au moins ils étaient le meilleur groupe fair play d'accord c'est un prix que nous avons réservé pour donner à ces groupes justement pour le motiver parce qu'organiser une telle compétition attendez juste que là vous êtes en train d'exposer d'accord on va poser des questions pour savoir aussi comment ça s'est déroulé kinshasa quatre circonscriptions 53 groupes à l'inscription 32 en participation comment vous allez procéder pour pouvoir avoir d'abord ces groupes pourquoi parce que est ce que l'information a bien filtré parce que moi je me dis avec bien sûr ces thèmes avec bien sûr cette initiative qui est tellement louable surtout pour occuper ces artistes qui en ont beaucoup vraiment besoin je sens souvent délaissé comment avez-vous procédé pour que la prochaine fois ceux qui n'ont pas su le faire puissent y participer parce que c'est que c'est une aventure qui a commencé c'est la qu'elle s'arrête alors nous nous avons commencé par justement faire des des visuels la fiche nous avons lancé l'inscription c'était sur le réseau sociaux on aurait pu passer à la télé mais c'est ça ça vraiment c'est quelque chose qu'il faut souligner il faut dire comme on le fait avec des moyens propres alors faut pas prendre le risque sinon l'événement n'aura pas lieu on nous jusqu'à l'on s'arrête sur le réseau sociaux parce que la télé coûte cher généralement nous passons par le réseau sociaux c'est là vous êtes là non mais c'est vrai que ça coûte cher et plus encore ça veut dire qu'ils ont de l'argent mais non je passons passons voilà donc c'était sur le réseau sociaux les les groupes se sont inscrits sur le réseau sociaux alors par rapport aux sélections s'il faudrait dire comment dans l'ensemble nous ce qu'on fait on fait plus la confiance aux gens qui sont qualifiés dans ce métier dans ces secteurs là de la danse comme du pic a bien sûr je connais très bien souvent parler de lui beaucoup de respect d'ailleurs j'ai toujours pensé j'ai toujours pensé qu'ils puissent être aussi le membre du jury ah oui la troisième édition pourquoi pas une invitation donc nous faisons confiance aux danseurs tels que jackson loana qui est là c'est artistique nous avons eu justement l'honneur de d'avoir comme membre du jury le professeur qualifié il ya eu le professeur longa faux qui enseigne enseignant plutôt à l'ina il enseigne la danse il ya eu prof à bruce bob lamoutima que vous connaissez très bien c'est d'ailleurs la structure qui a apporté mon projet con drama que j'ai dit merci aussi il ya nous avons eu jack banayanga lui avec le festival me abe nous avons eu madame lisette simba aussi qui était parmi le membre du jury nous avons eu coco manga et puis un de nos freins aussi qui organise un festival à goma qui était parmi le monde du jury donc c'était vraiment ce côté là ils étaient tellement droits et voilà nous fait nous faisons confiance à eux parce qu'ils sont professionnels dans ces secteurs on va revenir à vous si avec votre permission bien sûr je vois déjà parfaite en train de faire des grosses parce qu'on les garde à 25 comme on s'était dit nouveau partenaire bien sûr à la tranche c'est bien sûr la tombola à avait bien sûr le tirage la de l'entreprise bajaj boxer qui a lancé depuis bien sûr le samedi dernier le premier tirage de la tombola d'accord qui l'organise pour remercier bien sûr les congolais en particulier l'équipe nous en particulier de faire de cette compagnie number one en 20 ans en afrique en termes bien sûr des deux roues de production bien sûr et de vente de deux roues et c'est un élément de 6 minutes 20 secondes que nous avons pu réaliser en termes de télé de de promotion de reportage ouais 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 qu'ils ont choisi de pouvoir passer seulement le mercredi ah ok c'est c'est le moment on passe bien sûr à à ce premier tirage bien sûr de bajaj boxer qui a eu lieu le samedi dernier et c'est bien sûr ouais la charge boxeur la moto je vous rejoins bien après alors on y va je me plonge là-bas déjà alors alors plongeons dedans et on va redanser tout de suite après on danse avec bajaj boxer alors les dj ça c'est pour vous j'en veux pas aller 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 bajaj boxer numéro un la compo bajaj boxer numéro un en afrique nous sommes là pour le premier tirage de cette grande tombeau là qui a commencé bien sûr depuis ce pas d'octobre et qui va prendre pour deux mois et par rapport au fait que cette grande compagnie bajaj est en invitation de remercier les congolais les ouéoua qui les ont accompagnés qui ont fait de numéro un pendant 20 ans en afrique et 20 ans ici en votre vie démocratique du congo le premier tirage c'est déjà aujourd'hui on va y aller et laissez-moi vous dire que ça va durer pendant deux mois à travers bien sûr les différentes communes où bien sûr cette grande marque est représenté et là on va y aller déjà pour le tout prouver avec l'ambiance et l'animation qui se vit on y va vous remarquez que c'est vraiment embrouillé c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Les zombies, les zombies, les zombies, les zombies ! Les zombies, les zombies, les zombies, les zombies ! Ils n'ont pas de tirer, ils n'ont pas de tirer ! Les deux-là, dans une petite fois, on aura fait la présence de l'intention judiciaire parmi nous pour oublier à ce que l'on veut dire qu'il n'y a pas de différé. Bon. Je pense qu'avant de nous parler de l'opération Oyo, mon élaborateur, Zahir Negrossoawa, vous expliquez-vous les procédures. Qui n'a pas sa certification ? Qui est le droit ? Le droit de vous dire c'est une précision pour votre famille, L'infolement est la destruction de la famille, parce que les filles ne sont pas les joueurs, un fondateur qui est en train de se trouver et d'être lé puntos des publicités je vais vous dire qu'il va boire la famille de votre famille de votre habitude Combien de personnes m'a battu ? On compte qu'il y a 151 personnes. Ensuite, il y a une deuxième étape. Deuxième étape, c'est la répartition par rapport à ce qu'il y a. Il y en a samedi, janvier septembre, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Là, vendredi, la journée à l'aube. Pourtant, je l'ai considéré en rapport à cette dalle. Et puis, j'ai mon moderateur à l'aube. J'ai le lien en vous avec les deux, j'ai le lien en vous avec les deux. Après ça, j'ai l'impression que nous on a choisi. Depuis, ce n'est pas bon pour la bombe. Je suis bloquée par rapport à l'aube, je ne sais pas si je vous l'ai dit. C'est forcément que j'ai l'impression que j'aikahé. Je suis bloquée par rapport à la bombe, pour ce qu'il y a, pour ce qu'il y a. le 15 septembre lundi le 12 septembre vendredi le 16 septembre le 15 septembre le 15 septembre lundi le 15 septembre la quiana C'est parti, c'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Vanessa vient du paradis, Vanessa vient du paradis, voilà, et bien voilà, on attend le prochain invité, Vanessa s'il te plaît, on attend le prochain invité, comme ça on va continuer, il s'appelle Jislim, et là, pardon, il y a du quoi là, là d'accord, moi j'ai rien entendu, je jure, j'ai rien entendu, je n'ai rien entendu, il dit pardon, il a dit il y a des illustrations, il y a des photos, même parfaite qui est très bien entendu, non parce qu'elle sait qu'il y a ça, elle a triché, alors vas-y, vous me prenez pour le vieux principe, allez, renvoyez, illustration du Jislim, à l'illustration Jislim, la fiche est là, c'est ce qu'on va voir tout de suite là, et avec ça on va le recevoir, allez, la fiche Jislim qui sera en concert, je l'ai dit, et c'est à la télé de la Gombe, mon ancienne école, voilà, non, Jislim, non, le rappeur d'abord, le rappeur d'abord, Jislim, c'est la pique qui est là, voilà, Lokoa Kansa, le grand Lokoa Kansa, lui qui a l'honneur d'être maintenant membre de cette grande académie des Oscars, bravo et big up à toi, et ça tombe bien parce qu'on passe justement au monde artistique, et là nous sommes avec Jislim, vous avez vu son affiche tout à l'heure, alors Jislim, c'est d'abord un rap, ton rap, ton rap, ton rap, vas-y, je vais préciser, je ne suis pas un rap, je suis un chanteur, c'est la même chose, il se dérobe bien, Le message est clair, le message est clair, alors parlons de ce concert, dimanche, c'est dimanche ou samedi ? Non, c'est dimanche, dimanche, à l'Athénée de la Gombe, ouais, je suis invité d'un père, je ferai la première partie, je suis parmi les artistes qui feront la première partie. Et finalement, dis-nous, c'est Kalash criminel ou c'est Kalash, c'est qui ? Ici, il y a une polémique, ici, c'est Kalash, toi tu n'oublies rien, c'est Kalash criminel. J'ai toujours raison, j'ai toujours raison, toujours, 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 Tu dois faire attention à ce que tu dis quand je suis là. Et ta prestation, Jislim, ta prestation prendra combien de temps ? Je crois, j'aurai 20 minutes. 20 minutes ? Et en 20 minutes, tu as prévu d'avoir combien de sons comme ça ? Bon, j'aurai 5 sons. 5 sons, 20 minutes, tu as raison de 4 minutes par son, non-stop ou bien avec... Je suis quand même régisseur du spectacle, s'il permettait. Non, non, moi c'est la rapidité, là. Encière édition de la chaîne de la page. Ça c'est pas faux. Et alors, qu'est-ce que tu promets de bon bien sûr ? Je promets l'ambiance. Juste. Ouais, l'ambiance, la nuit mer et tout ça. Et le message particulier, que particulier que tu lancerais d'abord à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, parce qu'il y en a qui connaissent déjà, et il y en a qui ne connaissent pas. C'est particulièrement pour ceux qui ne connaissent pas, pour leur donner envie de venir te voir sur scène. Pour ceux qui ne connaissent pas, venez, venez voir le spectacle, comment ça va se dérouler. Il y aura vraiment un bon monde qui sera là, et il y aura Kalash Krimi, il y aura Yusufa, il y aura Gislim, il y aura beaucoup d'artistes, vraiment. Donc il y aura... Ça s'est réchoué ces jours-là. J'ai envie de tous mes fans, eux les fans d'autres artistes qui seront là, de venir vraiment voir le spectacle, comment ça va se passer. Je sais que c'est ta star pour faire en ce moment-là, surtout sur ce plateau. Mais c'est à... Qu'est-ce que tu as à faire de cette fille comme ça, Arsène ? Parce que je voudrais immortaliser ce moment-là, regarde ton corps, regarde comme tu es beau, là. On ne me voit même pas, il y a... Ah, c'est parfait ? Bon. Mais allez-y, allez-y. Gislim, Gislim. Alors dis-moi, moi, il y a une chanson que j'apprécie beaucoup, tu sais, tu as connu la chanson-là ? C'était quoi encore, ta chanson-là ? Euh... Life is good. Ah ben voilà, Life is good, exactement. Life is good. Et ça, il faut préciser, ce sera... C'est déjà en production au studio... Beraka Music. Beraka Music. Mais là, vous ne savez pas, vous ne savez pas, mais là-bas, vous ne savez pas ? Non, 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 loin de là. Loin de là. Ok, d'accord. On n'est pas seul, hein ? En plus, bien sûr, de... On n'a pas dit un mot pour là-bas, vous ne savez pas. Au côté-là, il y a ? J'ai une chanson pour... La manga. Il nous reste 10 minutes, là. Vas-y, JPK, toi, l'honneur. Ah ben, puisque j'ai l'honneur, moi, je suis content. Voilà. Moi, je suis content de pouvoir revenir d'abord vers vous, parce que juste à côté de moi, il n'y a pas n'importe qui. Ah, un certain... Izzy Moukoubou. Izzy Moukoubou qui est parmi nous. Bonjour, Izzy. Bonjour, Izzy. Bonjour. Moi, j'aime bien, non, vraiment, Izzy. Est-ce que c'est vraiment Izzy avec vous ? Moi, je pense à Imani Izzy. Izzy. Ça serait plutôt celui-là, oui, mais... C'est Izzy Izady Grec Moukoubou, Congolais de père et de mère, né à Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui t'emmène à... Excuse-moi, qu'est-ce qui t'emmène à B1 ce matin ? D'abord, de prime abord, je voulais vous remercier pour un super studio, un super site et une super équipe ambiance chaleureuse. Ce qui m'emmène ici ce matin, c'est la Fédération internationale de Courage. Mais nous venons en qualité de la présidence de la Fédération nationale de Courage au Congo. Alors, pour aller dans le but du sujet... Attends, 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 attends. Une question que je vais lui poser, s'il vous plaît. C'est quoi le Courage ? Ah, voilà ! Chaque fois que j'ai été agréable... Suju ! Excellente question. Le Courage, c'est un art martial. Un art martial, donc un sport de combat. Et qui est originaire de l'Uzbékistan. Hein ? Moi, j'ai entendu Azerbaïdjan. Mais c'est séparé. De l'Uzbékistan. C'est séparé. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en Asie centrale, comme vous êtes bien au courant, vous avez plusieurs arts martiaux, le karaté, le judo, etc. Et l'Uzbékistan a un art martial qui lui est propre, qui s'appelle le Courage. Et je suis d'ailleurs venu avec la championne d'Afrique, Lorette Mouissi, qui revient d'Afrique du Sud. Je suis heureux de recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Bonjour, Lorette. Bonjour. Tu peux prendre le micro ? Lorette, Lorette. Championne. Non, c'est toi qui as un danger, c'est pas moi. Est-ce que tu peux juste nous faire une expérience ? Il y a un partenaire, là, juste un peu le tordre comme ça, lui briser même le cou, là. Ça se passe comment le courage, l'oreille, ça se passe comment le courage, parce que nous, on ne le connaît pas. Ça se passe comment ? Fais-nous-même en main, on va voir un peu la différence avec les autres et tout. C'est une sport de combat. Donc, Bé, t'as ma casse, hein. Est-ce que tu as la relation, hein, qu'est-ce que tu as la karaté ou le jidou ? C'est la jidou. Est-ce que tu as la sport dans le jidou ? Est-ce que le différent dans la caractère ? La différence, c'est qu'il y a un marked, si tu as la début, mais jidou, je ne peux pas le sol. Si tu as la technique, je ne peux pas le sol. Si tu as la technique, je vais le coller, mais il y a un sol, il y a le t-c-t. Ça switch, c'est juste un peu à perdre. Ça switch, c'est juste un peu à perdre. un peu parce que là moi je comprends plus qu'on bêta mouto à télémaca pour élisabeth en afrique du sud donc le championnat a eu lieu pendant trois jours et comme vous voyez lorette et oana donc en fait les asports bouloubou nana on a cédé mouto à qu'elle a apporté d'ailleurs avec elle et qui seront présentés au ministre qui est dans le tour demain deux médailles d'or qu'elle a reçu d'afrique du sud et elle se prépare pour aller au championnat du monde en inde en novembre de cette année et pour lequel nous sommes en train de faire un appel de manifestations à intérêt parce que nous avons besoin de tout l'accompagnement qu'on peut avoir le ministère était avec nous de début jusqu'à la fin et il est en même pour une fois nous insistons de parler positivement parce que on a vu on a vu que ça peut avoir comme résultat sur les athlètes à l'orale sur le psychique les feuilles de route le leur tour de mission et tout ça c'est allé très vite et donc on a pu représenter valablement l'air dc et on se prépare pour le championnat du monde en inde ce qui prendra une semaine aussi et pour lequel on est aligné mais c'est prévu pourquoi du 22 novembre 29 novembre de cette année et ensuite l'année prochaine on a le festival des arts martiaux qui aura lieu ici et le courage sera représenté et nous avons aussi le championnat d'afrique de courage qui sera tenu à kinshasa c'est moi il y a une question je vais vraiment te poser courage à mot et outil wap in a congo ici ici on connaît le caractéristique a raté judo kung fu taekwondo aïkido mais l'avantage n'a pas n'y a toibis le courage c'est à dire que monsieur ya falli de heureuse mémoire qui nous a quitté l'année passée pendant qu'il était président avant de prendre la présidence de la fédération de courage au congo est allé en azerbaïdjan et avait l'ambition d'installer cet art martial en rdc ok et donc à partir de 2009 il a commencé la démarche la discipline a été agréée on a su l'agrément du ministère en 2012 et en 2012 on est sorti à l'international pour la première fois et donc on a fait plusieurs sorties 2012 2013 2015 si je ne m'abuse 16 et en 2019 et à chaque fois on est revenu médaillé on a même un arbitre international rd congolais qui siège à toutes les compétitions internationales de courage de courage affirmatif en tout cas vraiment et donc nous remercions ainsi de vous remercier pour l'opportunité de mieux faire connaître la discipline et aussi de nous accompagner dans les autres événements parce qu'on veut avoir plus de d'exposés être exposés un peu plus au niveau africain et au niveau mais et si on veut que tu t'arranges que toute l'équipe ici qu'on a à azerbaïdjan pour je pense qu'il ya toujours il ya toujours des possibilités d'organiser pour un support médiatique qui a toujours un support presse on travaille a toujours il ya toujours des possibilités et nous avons besoin de tous les partenaires que nous pouvons exactement parce que nous travaillons jusque là avec les moyens de bord et avec la participation du ministère des sports et il dit beaucoup encore une question excuse moi excuse moi c'est une question que j'avais posé et ça va ça va ma question va intéresser parfait d'ailleurs mais mon frère donc champion championne accoura ce qu'on a moins si trois champions d'afrique non non la congo il ya congo qu'on a moins si dommage bali d'encouragent et pas qu'un a mis à tout trop deux hommes et l'orette était la seule dame et la raison pour laquelle l'orette est sûr de rester assis là les deux autres jambes ils sont d'ailleurs entrés en plein entraînement donc lorette a quitté l'entraînement pour nous a d'accord le capitaine mbakou qui qui aurait bien voulu être là représenté valablement l'équipe viendra certainement la prochaine fois mais on est allé en délégation de trois nous avions deux autres participants qui sont congolais d'ici mais qui vivent en afrique du sud qui ont participé en qualité d'athlètes vivant à l'étranger mais d'origine congolaise et nous avons encore un petit cocktail d'une petite constellation d'athlètes avec qui nous voyageons sur l'inde pour représenter au championnat du monde est ce que le courage est reconnu et mentionné aux jeux olympiques aux jeux olympiques courage sera en principe à partir de 2023 mais nous ne sommes pas encore alignés pour les olympiques c'est pour ça qu'au jeu de la francophonie nous ne sommes qu'un sport d'exhibition mais une fois que nous passons aux olympiques nous aurons cette possibilité de représenter aux jeux olympiques le courage congolais maman excusez moi j'ai envie de te poser la question et outil a piquée mouina bannan b be bon bref c'est vrai pas qu'au beta seulement mais quand même et outil a p c'est en ville a poussé en qu'on s'agisse à la tata courage et non il n'aimégo sa sport de combat il faudra pratiquer sport on n'a qu'une mission n'aimé tiki karaté ou tiki kung fu tiki judo kaka couraç ouais maintenant tu n'as accor c'est banan qui comment on se retrouve la couraç courage ni nos coupons à la couraç et d'as par mois et lignard miki mais comment oui mais d'un coup à chameau parce que oui non 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 mais je ne reviendrai pas qu'il n'a plus faible au quota est-ce qu'on va y croire que tu connaissais je te dis que moi c'est la première fois je connais le taekwondo je connais les judo les judo de lit tout ça s'il vous plaît s'il vous plaît derrière la caméra il ya un champion de taekwondo ceinture noire là-bas il dit que ça n'existe pas on a compris on a compris on a compris elle est marié on a compris alors tout ça d'abord lorette alors lorette la famille n'a dit nous à mon amour si j'ai oublié vous apprendu la garçon et bel est un an et n'est pas ça qu'elle est au moins et après au après le gars sont après un gars sont pardon et puis filles 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 de la 4 figues dans ce moment dans mon pays racontant la couraç C'est bon à ce soir, Gilles Daud. Ah, voilà. C'est une famille. Voilà. En gros et en défi. Alors, Izzy, dis-nous tout, franchement, pour clôturer, mais comme on est vraiment à la fin de l'émission, alors qu'est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce qu'on peut attendre du courage en RDC et de notre championne, Lorette ? On ne peut attendre que le meilleur. On est très motivés. Comme vous voyez, Lorette, elle n'est peut-être pas aussi bavarde que moi, mais elle est très motivée, elle est très éthique. Izzy, tu es bavard, hein ? Non, 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 non. Il faut bien, pour faire connaître cette art, il faut bien. C'est pas pour rien qu'il a en panne, de toute façon. Eh, une question. Vous pratiquez aussi un art martial ? Oui. Tu vois pas ça, Camille ? Vas-y, dans le micro, dans le micro, s'il te plaît. Oui, je fais le courage, un peu de karaté, un peu de judo, je suis passé par là, mais on est 100% courage maintenant. Et J.P. qu'a fait comme ça ? En passant, je voulais féliciter, remercier et vous présenter le président de la Fédération de Courage, Francie Afali, qui nous suit en direct, qui est un homme formidable, qui a pu prendre la relève de la présidence de cette fédération et qui nous a mené à toutes les victoires que je vous ai énoncées ici sur le plateau. Et en passant, je voulais féliciter le champion Mbaku, Dieu le veut, je voulais féliciter le champion Hervé, je voulais féliciter le CG André Lioko. C'est une équipe formidable avec laquelle on voyage et avec laquelle on est capable de faire du sensationnel, ramener des victoires et représenter valablement. Parce que je considère ces champions des ambassadeurs de la RDC à l'étranger pour ce sport. C'est un sport qui va prendre beaucoup d'ampleur dans les années qui viennent. Et j'apprécie aussi votre accompagnement dans ce sens-là. Nous ne sommes pas en courage, nous sommes en courage. Ici, on est en courage. Vraiment, Lorette, tout ce qu'on peut te dire, vraiment, courage, dans le courage. Vraiment, on applaudit pour Lorette, championne ! Apparemment, l'amour a dit, on peut m'a dit le bas, il y a ce cas, le bas. Oui. Le bas. Juste, il y a le bas, car il y a un sportif qui va soutenir le sportif, il y a aussi, il va soutenir l'oeil. Ah oui, absolument. Parce qu'ils ont facilité la préparation. Quand on a un épreuve, il y a une médaille, deux médailles d'or, on a la qui est une équipe. Très bien. Très bien. Bravo, le Foussa. On applaudit encore une fois. Voilà. Alors, merci à Izzy, merci à Lorette. Merci à vous. C'est vraiment super. C'est dommage de terminer justement sur des notes de deuil, mais bon, comme qui dirait, ainsi va la vie. Alors, de là, qu'est-ce qu'on se dit maintenant ? On se dit au revoir ? On se dit au revoir ? Au revoir. Et bien alors, comment on dit ? Tazim. 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 Ciao, ciao. Elle est top. Tazim. Tazim. Tazim.